salut allez on se retrouve enfin ici sur spot pour tester enfin le mini ici que j'ai là le mini 3 pro alors il fait beau temps voyez hop pas de souci ça devrait le faire on va faire plusieurs tests aujourd'hui je ferai au mieux les premiers tests n'ont pas été concluant pourquoi parce que j'ai merdé dans ma capture bref je vous refais ça aujourd'hui on en profite qu'ils fassent vraiment très très beau on testera pas mal de choses je vais essayer de faire les mêmes tests que j'ai pu faire avec le hotel nano plus pour essayer de comparer même si je suis pas sur le même spot on va tester la distance on va tester le rth on va tester le détection d'obstacles enfin on va essayer d'être testé pas mal de petites choses qui pourraient être intéressantes pour comparer parce que pour moi encore une fois c'est le concurrent direct de ce mini 3 pro de chez dji aïe donc ce que je vais vous faire je vous montrerai vite fait leur faire un petit montage vidéo pour montrer la mise en place et la rapidité justement de la mise en place de ce mini 3 j'y arrive allez c'est parti allez on est parti premier test donc ça va être le test de distance j'enregistre les deux voilà c'est allez on va monter tranquillement je laisse tout en automatique pour l'instant les iso la définition j'ai tous les 100 4k 60 non vitesse normale on va pouvoir aller par là tranquillement c'est parti j'ai checké bien évidemment avant si je pouvais voler là bas comme d'habitude il n'y a pas de souci on y va on va passer en mode sport pour un peu plus vite dirige la radio en direction justement du drone parce que comme les antennes sont plus sorties extérieures plus apparentes on a voyé mais signal faible je suis à un kilomètre on va monter un peu c'est bon on a repris un petit peu de signal je regarde juste si la luminosité elle est à fond on va s'arrêter là on va passer peut-être par là où je ne vois plus rien ici on va se remettre en normal signal faible voyez là j'ai atteint ici des limites un petit peu chose que j'avais pas forcément eu avec le nano plus donc on va pas chercher plus loin on va se taper le rth mais non ce que j'ai mis 40 m donc justement on va se le faire soi même surtout pas faire l'erreur on va revenir tranquillement on prend le signal voir si on revient au même endroit tourner un peu un peu le bruit un c'est ce test de distance là on va arrêter hop on va faire une chose on va aller dans les paramètres sécurité qui d'une rth on va se mettre bien plus haut parce que là on va s'il a pris attitude sécurité rth 120 m ok allez on va faire revenir signal faible franchement là je suis un peu déçu la réception franchement je m'attendais à beaucoup mieux alors bien évidemment il faut pas aller à cette distance là c'est pas le problème c'était juste pour tester justement l'émission et là je m'aperçois que mais que j'ai déjà eu bien mieux notamment avec le nano donc vraiment très très étrange et on va voir du coup au niveau du rth ce que ça donne le premier essai n'a pas été très concluant alors vu le temps vu le soleil commençait dégagé il devrait y avoir quand même pas mal de satellites et donc une précision assez optimale et le et 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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